La délégation libyenne a fait remarquer que le mandat était venu après que les membres du conseil ont perçu la solidarité du président tunisien avec le peuple libyen dans son épreuve, à équidistance de tous les protagonistes et sa disposition à trouver une solution à la crise libyenne, à l'écart des interférences étrangères et de l'option militaire. Nous sommes honorés de cette réunion qui est une démonstration de diplomatie publique menée par les tribus libyennes, la société civile et les jeunes. Nous représentons un cordel de la société libyenne depuis toutes les orientations et les habiliations. Vous êtes non seulement le président tunisien mais vous pouvez aussi jouer un rôle dans la région. Le chef de l'état tunisien a déclaré que son pays rejetait toute forme d'ingérence dans les affaires internes de son voisin et encourageait toutes les initiatives de paix libyenne et internationale. Cette réunion n'est pas une recherche de nouvelle légitimité ou de la remplacer par une autre, mais consiste plutôt à composer avec la légitimité existante tout en l'appuyant sur une nouvelle légitimité qui exprime la volonté du peuple libyen. Cette initiative n'est absolument dirigée contre personne. Elle vient plutôt en complément d'autres initiatives et cela ouvre des horizons plus vastes. Caïs Saïed a indiqué que la solution ne pouvait que venir des Libyens eux-mêmes. Il a ajouté que les Libyens étaient déterminés à restaurer leur sécurité et leur bien-être et à construire un nouveau futur. Le futur ne peut être construit sur les ruines du passé. Aujourd'hui, le peuple libyen peut écrire un nouveau chapitre de son histoire avec une nouvelle façon de penser qui iront avec les époques précédentes, d'une manière qui contribue à garantir la sécurité et la prospérité de la Libye. La déclaration de Tunis exhorte tous les Libyens à s'asseoir à la table des négociations avec pour objectif d'atteindre une formule de compromis visant à mettre fin à la crise libyenne actuelle. La déclaration de Tunis affirme aussi que la solution en Libye sera uniquement libyenne, sans exclure ou marginaliser aucun parti, quelles que soient ses affiliations idéologiques ou politiques ou la région à laquelle il appartient, sous le troie d'un système civil et d'un État libyen unifié.